Bonjour à tous, nouveau webinaire sur notre chaîne Cible Web Connect. Aujourd'hui on accueille Loïc Silbon, le CEO de Cullifly, qui est une application d'IA vocale pour le e-commerce. Bonjour Loïc, comment ça va ? Bonjour, ça va très très bien, très content d'être là. Merci à ceux qui sont à l'heure, je pense qu'il va y avoir pas mal de personnes qui vont nous rejoindre et ils prendront le train en marche. Voilà, donc pendant 45 minutes tu vas nous faire une présentation sur l'impact et le bénéfice de l'IA pour les e-commerçants et notamment pour les problématiques de relation et d'expérience client. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation, n'hésitez pas à interagir avec les points abordés durant ces 45 minutes. Exactement, et on va même faire encore plus interactif que ça, ça sera la chance de ceux qui sont arrivés à l'heure. Je vous invite dès maintenant à, si vous avez des points particuliers que vous voulez aborder, des questions que vous avez en amont ou quand vous vous dites, il y a quel impact pour l'e-commerce ? J'aimerais bien voir tel sujet moi, voyez, ce genre de réflexion là, mettez les dans le chat tout de suite, comme ça moi je vais les intégrer au fil conducteur que j'ai prévu et ça rendra l'échange plus interactif et comme je vous l'ai dit, ça sera le petit bonus pour ceux qui sont arrivés à l'heure et qui nous permettent de commencer maintenant. Donc si vous avez une petite remarque, une petite question sur le sujet qui vous a paru une évidence quand vous avez cliqué sur s'inscrire, c'est maintenant. Et puis si vous n'avez rien à dire, dites nous juste bonjour, ça sera sympa. Voilà. Je vous attends juste quelques secondes et ensuite je vais démarrer. Ou alors, vous savez ce qu'on va faire, on va faire mieux. Je vais démarrer sur, je vais vous définir ce que c'est l'IA, comme ça on va tous partir du même point. Et en attendant, n'hésitez pas à écrire ce que je vous ai demandé dans le chat ou même à dire bonjour. Un petit coucou, c'est toujours sympa. Donc, déjà je vais me présenter, on va commencer par là. Pour ma part, Loïc Sidbon, je suis le fondateur de Colifly, comme l'a dit Samuel. On fait des avatars vocaux grâce à de l'intelligence artificielle pour l'e-commerce. Grosso modo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez sur le site de votre marque préférée, vous avez un chatbot avec lequel vous pouvez échanger. Sauf que quand vous appuyez sur la petite bulle, au lieu d'écrire, vous allez parler. L'intérêt, c'est que déjà le vocal est beaucoup plus naturel que l'écrit. Sinon, on ferait des webinaires à l'écrit et sinon on passerait des coups de téléphone par message. Ce serait un peu différent. Donc, l'oral est beaucoup plus naturel. On a appris à échanger comme ça avant d'avoir inventé l'écriture dans l'histoire de l'humanité quand même. Et en fait, ça permet à l'utilisateur aussi de pouvoir continuer à se balader sur le site tout en pouvant parler avec la marque. Voilà. Quels sont les besoins très rapidement que ça couvre ? C'est hyper simple. Un client qui a besoin d'une taille, qui a une question sur le produit ou sur la marque ou un client qui veut savoir où est son colis ou qui souhaite un remboursement ? Eh bien, en fait, l'IA va être capable de lui répondre. Voilà. Voilà pour faire simple. Nous, on est là-dedans depuis à peu près un an et demi. Et aujourd'hui, on est six personnes et on a une petite quinzaine de clients. Voilà. C'est un sujet qui est extrêmement technique parce que l'intelligence artificielle vocale en temps réel, puisqu'il s'agit d'une discussion, c'est assez technique à maîtriser. Et donc, c'est un sujet qui... En fait, c'est un sujet de recherche, clairement. Il y a énormément de chercheurs qui bossent là-dessus. Voilà. Je pourrais vous parler de ça pendant des heures parce que, comme vous l'avez senti, ça me passionne. Je vais arrêter et enchaîner sur le sujet. Merci, Benjamin, pour ça, pour ta question. Parler de connexion IA et solutions automatisées comme Make. Bonjour à tous les autres qui nous disent bonjour. Bonjour, Benjamin. Je peux glisser un mot là-dessus. Je peux glisser un mot là-dessus. Je peux en parler à peu près ici. Voilà. Je le rajoute à mon conducteur et on est parti. Donc, comme je vous le disais, on va démarrer par une définition de l'intelligence artificielle. Comme ça, on est tous au même niveau. Vous savez, je vais vous faire aussi imaginer une timeline pour vous expliquer exactement où est-ce qu'on en est dans le développement de cette technologie qu'on appelle une technologie de rupture, clairement. Déjà, pour vous la définir, une intelligence artificielle, c'est une simulation d'intelligence, si vous voulez, et ça reproduit une des formes de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, c'est différentes formes d'intelligence. Il y a l'intelligence créative, etc., etc., la logique. Enfin, voilà. L'intelligence artificielle va reproduire une de ces formes-là ou plusieurs en même temps. Voilà. L'intelligence artificielle, ce n'est pas ChatGPT. ChatGPT, c'est un type d'intelligence artificielle. Voilà. L'intelligence artificielle, c'est un programme informatique qui est capable d'apprendre au fur et à mesure qu'il fait. C'est fin. Fin de l'explication. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Là où ChatGPT est une... ChatGPT n'est pas une innovation de rupture, c'est une sous-innovation. Voilà. Mais c'est une innovation qui a vraiment eu beaucoup de... Enfin, sur laquelle il y a énormément de gens qui s'y sont intéressés et énormément de communication qui a été faite dessus. Mais ce n'est pas une innovation de rupture. C'est quelque chose qui... C'est une innovation ce qu'on appelle incrémentale. Donc, c'est un deuxième niveau d'innovation. Puisque, en fait, ça utilise des... La définition dont je viens de vous parler. J'ai perdu mon fil, du coup, déjà. Ça commence bien. Dans le contexte actuel... Ouais, voilà. C'est ça. Je voulais le remettre dans le contexte actuel. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un sujet que l'on... Qui est apparu avec la naissance de l'informatique, donc dans les années 50, à peu près. Et c'est Turing, le premier, qui s'est intéressé à... à cette... En fait, à la possibilité d'avoir une intelligence artificielle. Et qui l'a imaginé. Et qui a imaginé toutes les possibilités que ça pourrait avoir, et toutes les contraintes, et les problèmes que ça pourrait poser. Dans les années 80, il y a eu un vrai essoufflement scientifique sur le sujet, puisque, en fait, il n'y avait pas de... Ça ne se rapprochait pas du business assez. C'était trop théorique. Il n'y avait pas d'application. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc, il y a énormément de scientifiques et derrière de fonds qui ont arrêté de financer cette partie. Avec l'arrivée d'Internet, la grande poussée et la grande amélioration de ce qu'on appelle le hardware. Donc, le hardware, c'est tout ce qui est informatique et la puissance de calcul, en fait. Il y a eu un intérêt qui a regrandi là-dessus. Et avec la possibilité de... Là, pour le coup, pour moi, une innovation de rupture qui va être l'AGI, qui est la prochaine étape dans l'IA. Voilà. Je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, actuellement, on est capable de copier une partie de l'intelligence humaine pour faire simple et pour vous faire très schématique. Voilà. L'AGI, c'est quelque chose qui va arriver dans 3 à 5 ans. C'est l'intelligence artificielle générale. Bon, en anglais, les lettres sont mélangées, vous avez compris, c'est AGI. C'est le Graal pour des sociétés comme Facebook, enfin Meta, comme OpenAI, etc. parce qu'en fait, c'est ce niveau-là d'intelligence, on va considérer qu'il est égal, voire supérieur à l'intelligence humaine. Voilà. Donc, on arrivera à un bot qui va être au moins aussi intelligent qu'un humain moyen. Voilà. Et ça fait peur, ça pose plein de questions, mais ce n'est pas le sujet de ce webinaire. Mais ça, on imagine que ça arrive dans 3 à 5 ans. Et ça, ça va révolutionner énormément de choses. Et pour vous placer la fameuse timeline dont je vous parlais tout à l'heure, le plus simple, c'est que je vous fasse un parallèle avec Internet, parce qu'il y a énormément d'entre vous qui ont connu les débuts d'Internet, etc. Imaginez tout simplement que ChatGPT, c'est le Minitel de ce qu'a été le Minitel pour Internet. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans 20 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, quand on regardera derrière sur l'année 2020-2025, sur les années 2020-2025, eh bien, en fait, on se rendra compte qu'on a évolué à un point où, en fait, ChatGPT, bon, c'était un petit outil très sympa, mais mine de rien, demain, on fera 10 000 fois mieux et on aura de l'intelligence artificielle absolument partout qui nous accompagnera sur tout au quotidien. voilà. Je finirai juste sur ça, sur la partie vraiment introduction et ensuite, je vais dérouler parce qu'il est déjà 10. L'intelligence artificielle, ça ouvre des perspectives qui sont absolument phénoménales, voilà, en termes purs d'innovation. Bien sûr, ça présente des risques, mais moi, je suis plutôt un tech optimiste, donc je suis plutôt à regarder les choses sur ce que ça peut nous apporter plutôt que ce que ça peut nous faire comme mal. Ne vous inquiétez pas, il y a une partie éthique à la fin, un mot rapide sur l'éthique quand même, c'est important, mais moi, je suis plutôt tech enthousiaste et les possibilités que nous donne cette technologie sont absolument monumentaux. Il y a même d'ailleurs pas mal de spécialistes qui s'accordent à dire que c'est potentiellement la dernière innovation de rupture de l'humanité parce qu'en fait, à partir de celle-là, on aura la capacité de sortir des innovations de rupture en série. Oui, on en est là. C'est-à-dire que dans le domaine médical, dans le domaine technologique, dans le domaine technique, dans le domaine spatial, dans tous les domaines d'études et de recherche, des domaines techniques, en fait, l'IGA va jouer une place très importante pour nous aider à trouver des innovations et pour nous aider à faire progresser l'humanité. On en est là. Ça, c'est d'un point de vue macro. Maintenant, revenons sur ce qui nous intéresse, à savoir dans l'e-commerce et ayons un point de vue un petit peu plus pragmatique et terre à terre sur le contenu pour lequel vous êtes venus aujourd'hui. Déjà, on va démarrer par une stat. Il y a 97% des dirigeants de l'e-commerce qui considèrent l'intelligence artificielle générative comme l'innovation la plus prometteuse de ces prochaines décennies. Déjà, on va dire qu'à peu près tout le monde s'accorde à dire sur ce que je viens de vous expliquer, en tout cas, dans le milieu de l'e-commerce. Ce n'est pas étonnant parce que notre milieu, notre marché à nous, l'e-commerce, en fait, c'est un marché qui est déjà relativement jeune. Il a à peu près 30 ans, un peu moins, un peu plus en fonction. Et c'est un marché qui est né avec le digital et qui est purement digital. Donc, en fait, c'est un marché sur lequel les choses vont très vite. C'est un marché avec une adoption extrêmement rapide et c'est hyper intéressant pour une technologie comme l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, 71% des entreprises ont déjà eu recours à une ou plusieurs solutions basées sur l'intelligence artificielle générative. Voilà, donc ça prouve bien mon point. Maintenant, ah ben d'ailleurs, je vais me rendre compte que je ne vous ai absolument pas partagé mon magnifique PowerPoint. Donc, on va le faire tout de suite. Voilà, au moins, ça vous fait un support visuel. Je ne suis pas très fan des PowerPoint, mais ça vous fait un support visuel. Hop. Voilà. Le premier point, c'est ça. C'est l'intelligence artificielle et l'expérience client personnalisée. Je suis obligé de fermer le chat. Samuel, je te prie de me dire s'il y a une question ou un point parce que je suis obligé de fermer le chat pour pouvoir avoir le retour. Ça marche. Ça sera fait. Nickel, merci. Donc, l'intelligence artificielle en termes d'expérience client, en fait, ça permet une personnalisation qui jusqu'à maintenant n'était juste pas possible. Ou alors, il fallait des dizaines et des centaines et des milliers d'humains en série qui, en temps réel, vous envoyer des recommandations de films, de séries, de produits, etc. Donc, pas possible. La première utilisation qu'il y a eu, déjà depuis des années maintenant, parce qu'on est tous clients de ces marques que je vais vous citer et donc, vous allez me voir venir avec mes gros sabots. Amazon, par exemple, vous achetez un produit et derrière, il va vous pousser des recommandations de produits connexes parce que dans les algorithmes d'Amazon, il a été analysé que quand un client achète un produit A, il a une forte tendance d'acheter un produit B. Il y a, je ne sais pas, moi par exemple, qui font des stats, 25% des clients qui ont acheté un produit A et qui ont acheté un produit B. Donc, ça vaut le coup de pousser ce produit B aux utilisateurs qui sont à peu près dans la même cible, donc potentiellement qui ont à peu près le même âge, qui ont à peu près la même fonction professionnelle, etc., en fonction des datas qu'eux peuvent avoir. Donc, ça, ça fonctionne avec de l'intelligence artificielle parce qu'en fait, ce sont des algorithmes qui apprennent et qui sont capables de pousser les choses de plus en plus poussées justement et sophistiquées derrière. Netflix fonctionne à peu près de la même manière avec les recommandations de contenu, YouTube, bien sûr, etc., etc. C'est à peu près les mêmes algos qu'il y a derrière mais ça, c'est une forme d'intelligence artificielle déjà. Et là, on est très loin de ChatGPT, vous l'avez compris. Donc, c'est fonction des comportements d'achat et des historiques de navigation, concrètement. Les chatbots, les chatbots, les chatbots permettent une expérience client personnalisée. Les chatbots IA arrivent depuis quelques années maintenant, depuis quelques mois. Ils sont intéressants mais ils sont relativement frustrants quand même pour le moment dans la mesure où c'est difficile d'avoir la réponse à une question ou à une problématique qu'on va avoir grâce à ces chatbots. Cependant, il y a quand même des choses qui marchent très, très bien, notamment le chatbot de Sephora que moi, je trouve génial. J'ai oublié son nom et bien sûr, ça m'échappe. J'étais encore à jouer avec juste avant le webinaire. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous irez voir, vous tapez chatbot Sephora sur Google et vous avez la présentation du dossier que je trouve très, très intéressant pour le coup. Pour répondre à la question de Benjamin, alors pourquoi je l'ai mis à cet endroit dans mon fil conducteur, je ne sais pas, mais voilà, je vais du coup faire une petite digression dessus. Connexion IA et solution automatisée comme Make, alors si vous voulez par exemple pouvoir utiliser, personnaliser un chatbot ou même une solution vocale simple de vraiment de niveau 1, il y a aujourd'hui des plateformes qui ressemblent un peu à Make dans l'utilisation et qui permettent d'intégrer de l'IA très facilement dans certains process. Je pense à une solution qui s'appelle VAPI, V-A-P-I, qui permet en fait d'intégrer de l'intelligence artificielle orale, vocale à un process. Donc par exemple, si vous voulez, je ne sais pas moi, utiliser une IA pour qualifier vos appels entrants sur le standard de votre société, VAPI est une très très bonne solution pour le faire. VAPI, c'est un agrégateur de toutes les IA du marché et en fait, vous branchez différentes IA ensemble mais c'est très très simple. Normalement, il n'y a pas besoin de dev, c'est du no code, c'est hyper facile à prendre en main. Vous branchez les différentes intelligences artificielles pour faire ce que vous voulez. Donc là, dans cet exemple-là, qualifier l'appel en disant au bot que c'est l'assistante administrative de la société Intel qu'elle va recevoir des appels entrants et qu'elle doit les qualifier et qu'une fois qu'elle les a qualifiés, en fait, je n'en sais rien, elle vous envoie un mail où elle fait X ou Y tâche. Cette tâche-là, je me demande si on peut la faire dans VAPI. Normalement, non. Mais du coup, là, pour le coup, Benjamin, tu peux brancher un make dessus. Donc, tu branches VAPI à make et une fois que le call est qualifié, la retranscription de ce call, tu demandes à make de t'envoyer par mail. C'est trois bullmakes, c'est hyper simple à faire et c'est que du no code. Donc, n'importe qui peut le faire, il n'y a pas besoin de savoir taper des lignes de code. Voilà pour ce point-là. J'ai un peu digressé de l'expérience client, mais très intéressant. L'intelligence artificielle, maintenant, ça a un effet, un impact sur un autre grand pan. En fait, je l'ai dû commencer par là. L'e-commerce, en règle générale, tous les grands pans de l'activité de l'e-commerce vont être impactés, sont déjà impactés par l'intelligence artificielle. On a commencé par l'expérience client. Là, je vais vous parler de la logistique. Tout ce qui est contenu, création de contenu, publication de contenu, etc., s'est impacté et ça a été un des premiers secteurs à être impacté par l'intelligence artificielle générative. Et puis, c'est déjà pas mal, quand même. C'est déjà pas mal. Donc là, on va parler du deuxième point, la partie logistique, la partie optimisation des opérations. Ça paraît bête, mais la gestion des stocks, combien je dois prévoir de produits, c'est le casse-tête en ce moment des e-commerçants, en tout cas de mes clients, c'est de se dire, OK, on a Halloween dans une semaine, on a derrière le Black Friday, on a le Cyber Monday, on a Noël, on a jour de l'an. OK, donc c'est littéralement ce qu'on appelle la période des fêtes. La période des fêtes, c'est génial, sauf que les chiffres d'affaires des e-commerçants explosent, la demande, elle explose et il faut qu'ils prévoient. Le stock, ça coûte cher, il faut jouer, en fait, mettre le curseur pas trop proche du fait de ne pas avoir assez de stock, parce que sinon, on court le risque de la rupture de stock et il n'y a rien de pire. Rupture de stock égale perte sèche de chiffre d'affaires, donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Mais si on prévoit trop de stock, le stock, ça coûte cher et donc ça nous fait perdre de l'argent et ça bouffe les marges. Donc, il faut vraiment arriver à placer le curseur entre les deux, au plus proche de potentielle rupture de stock, mais sans en prévoir trop non plus parce que sinon, ça coûte de l'argent. Et c'est là où l'intelligence artificielle est hyper intéressante, c'est qu'en fait, elle va pouvoir calculer en temps réel, optimiser en temps réel les prévisions de la demande, donc qu'est-ce que vous allez avoir, et en fait, elle va pouvoir gérer vos stocks pour minimiser les ruptures et réduire les coûts de stockage. Et c'est ça qui est assez ouf parce que en fait, vous pouvez juste vous tranquilliser ou du moins réduire votre erreur, en fait, votre pourcentage d'erreur, donc augmenter votre marge d'erreur, justement. J'ai pris quelques exemples dans des, enfin, pour la partie justement logistique automatisée en IA, j'ai deux sociétés françaises à vous présenter, deux très jolies startups que moi, je suis beaucoup. Il y a EasyMile qui est une boîte toulousaine qui est spécialisée dans les véhicules autonomes, mais véhicules autonomes sur des terrains privés et justement pour la logistique. Donc, littéralement, ça va être des camions 100% autonomes, mais en fait, ils n'ont pas le droit d'aller sur la route, c'est interdit, vous le savez, c'est encore trop dangereux, mais en fait, dans un espace privé d'une entreprise, le camion peut aller d'un point A à un point B et transporter des marchandises 100% automatisées. Donc ça, c'est EasyMile. On a aussi des exemples de livraison par drone, c'est des choses qui sont plus qu'en cours de test aux Etats-Unis et on a des flottes de véhicules autonomes qui commencent à être autorisés en Californie, encore une fois, à San Francisco et Los Angeles. Vous avez peut-être vu des vidéos de ces fameux taxis autonomes qui, à 3h du mat, rentrent tous sur le même parking et qui se bloquent tous et ça crée un bug monumental sur le parking et donc tous les taxis se mettent à klaxonner en plein centre-ville à 3h du mat qui réveillent tout le voisinage. Vous avez peut-être vu passer ces vidéos-là. C'est très rigolo, un peu moins pour la startup qu'il y a derrière parce que c'est un sacré casse-tête technique mais c'est rigolo. Tout ce qui est logistique et livraison de produits mais aussi d'humains va être, je vais revenir là-dessus, c'est rigolo, va être transformé en fait par les véhicules autonomes et les véhicules autonomes derrière, c'est de l'intelligence artificielle qu'il y a. nos façons de se... une des choses qui va être transformée par l'intelligence artificielle, c'est nos façons de bouger en fait, d'utiliser les transports. On va vers une tendance où le transport privé, donc littéralement le fait de posséder une voiture, va disparaître ou en tout cas va devenir très très rare et va devenir en gros, ça va être qu'une élite qui possédera une voiture, en tout cas ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent et qui ne savent pas quoi en faire. Tous les autres, toutes les personnes on va dire comme vous et moi vont en fait louer des voitures à la course. Un peu comme un système de taxi, sauf qu'en fait il n'y aura pas de pilote et vous pourrez littéralement demander à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, de n'importe quel endroit qu'une voiture passe vous chercher, il y en aura énormément en circulation, en moins de quelques secondes vous aurez une voiture qui va venir vous chercher qui pourra vous amener où vous voulez et à des coûts hyper réduits et ça sera beaucoup plus intéressant que posséder une voiture et ce constat il est très simple, si vous ne croyez pas ce que je dis, vous avez le droit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des gens comme Elon Musk qui justement sont sur ce marché-là. Le constat il est très simple, c'est demandez-vous combien de temps vous utilisez votre voiture, combien d'heures, mille bout à bout, vous utilisez votre voiture dans une semaine, dans un mois sur la totalité en fait où vous la payez puisque vous la payez pour 24 heures sur 24 théoriquement mais pratiquement vous l'utilisez peut-être 20, 30, 40, une heure par jour donc vous utilisez un 24e de ce que vous payez donc c'est un calcul économique qui n'a pas de sens et c'est pour ça que le déplacement on demande sur demande en fait a de très 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 beau jour devant lui. Ça c'est rendu possible par l'intelligence artificielle. Une petite question de Aude sur la partie logistique ce serait est-ce que tu as en tête des entreprises qui utilisent l'IA pour la gestion des stocks ? Oui. Ah, des entreprises pour la gestion des stocks. Alors, le point que j'ai juste après va peut-être répondre à ta question Aude. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à la reformuler parce que là je vais vous parler d'une boîte qui s'appelle Exotech qui est une boîte française encore une fois, je le dis. Exotech, c'est une société qui automatise des entrepôts logistiques de A à Z. C'est français, c'est une belle fierté parce qu'ils ont levé 335 millions il y a quelques mois. Donc c'est très très costaud pour une société française. En gros, vous avez un entrepôt logistique, bon, comme je l'ai dit, ils automatisent tout. les convoyeurs, tout ce qui est entreposage et en fait, ils ont des systèmes de petits robots qui sont montés sur des rails qui vont aller chercher les produits où ils sont sur les racks. Ça vous permet, bien sûr, vu que vous n'avez pas besoin de faire passer des Fenwick dans les allées, d'avoir des allées qui sont beaucoup plus resserrées et donc de gagner énormément de place, de pouvoir stocker beaucoup plus de marchandises, de pouvoir stocker beaucoup plus haut aussi parce que les robots, ils peuvent monter à 10, 15, 20 mètres de haut, je crois, et de pouvoir récupérer le colis et en fait, l'amener sur le bon convoyeur pour la bonne préparation de commande ou le bon produit pour la bonne préparation de commande. C'est beaucoup plus efficace, encore une fois, ça fonctionne 24 heures sur 24, tout est piloté par de l'intelligence artificielle, c'est hyper intéressant et ça coûte moins cher qu'un entrepôt classique et ça permet avec la même surface d'avoir une quantité entreposée qui est bien supérieure. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, c'est le point que j'avais prévu après. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me refaire un message avec peut-être une question un peu reformulée. Benjamin avait une question aussi, mais peut-être que tu as répondu sur cet aspect de robot, c'était quels sont les outils utilisés pour gérer les stocks avec l'IA ? Ah, ok, je comprends mieux pourquoi je ne voyais pas les questions. C'est bon, surtout quels outils utilisés pour gérer les stocks avec l'IA ? C'est une bonne question et je vais sortir mon joker là-dessus. Ce joker, c'est que moi, je suis plutôt de faire de la partie expérience client et je connais moins les outils de gestion de stock avec de l'IA, même si les outils de gestion de stock, en réalité, avec Colify, on en a plusieurs en tant que partenaire. ça dépend en fait. J'ai envie de dire ça dépend le besoin et ce que vous allez en faire. Ça dépend si vous êtes côté entrepôt, si vous êtes côté commerçant ou si vous êtes sur les deux. C'est un peu le sujet. Si vous êtes côté commerçant, votre CMS fait très bien l'affaire selon moi. Si vous avez besoin de quelque chose de plus, en tout cas quand vous démarrez et après quand vous allez un peu plus loin et que vous grossissez, il existe des solutions qui ne sont pas forcément des solutions IA, mais nous par exemple on est partenaire de Shippingbo qui est très fort là-dessus. C'est-à-dire qu'ils sont capables de tout gérer de A à Z de l'entrepôt même si vous avez plusieurs entrepôts de faire de la gestion de stock et de vous dire il vous reste 10 produits il y en a 8 qui sont à Rungis 2 qui sont dans l'Hero et être capable de tout vous calculer et voilà. Donc ça c'est plutôt du Shippingbo mais après je ne suis pas trop expert de leurs concurrents et de leurs marchés. sur la prévision des stocks et sur les ventes pour avoir les bonnes quantités. Est-ce que j'ai mis des exemples sur cette partie-là ? Je n'ai pas mis d'exemple et erreur de ma part. Je comprends bien ta question Aude et tu me poses une colle et je n'ai pas de références à te donner là comme ça qui me viennent en tête. je réfléchis dans les solutions qu'on a comme partenaire aussi mais je n'en ai pas je n'en ai pas à te donner là comme ça en tout cas de français j'aime bien faire bosser les copains j'en connais mais là comme ça à chaud ça ne vient pas donc ajoute-moi sur LinkedIn pose-moi ta question sur LinkedIn je me renseigne et je t'envoie ça et je t'envoie ça mon LinkedIn d'ailleurs je veux bien que tu le mettes Samuel dans le chat comme ça je peux dérouler sur la suite hop merci beaucoup je vais passer au point suivant sur la partie automatisation et gains de productivité je vais l'ouvrir de cette manière là le sujet en fait l'intelligence artificielle générative donc là je parle de chat GPT en tout cas de GPT au global est une révolution dans 4 pour 4 types de tâches qui sont très chronophages à l'heure actuelle dans le monde de l'entreprise le texte tout ce qui est textuel tout ce qui est écrire des textes donc en fait tout ce qui est création d'articles de blog tout ce qui va être SEO tout ce qui va être tout ce qui est du texte fiche produit là je parle vraiment de l'e-commerce mais ça c'est une règle générale ce que je vous dis donc en fait dès que vous avez besoin d'écrire quelque chose la contractualisation le fait de décrire des contrats l'intelligence artificielle va 10 000 fois plus vite que nous voilà pour un rendez-vous pour un rendu pardon avec un prompt de qualité qui est très 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 bon mais tout est dans le prompt en fait vraiment si vous avez jamais réussi à faire quelque chose de bien c'est que votre prompt n'était pas bon voilà parce qu'aujourd'hui on arrive à sortir des choses qui sont magnifiques textuel au niveau images graphiques voilà j'entends déjà certains de vous dire ouais mais non on arrive quand même à voir qu'une image c'est de l'IA non je vous assure que non allez voir le moteur tu m'entends plus Loïc ouais si soucis techniques si tu m'entends on peut-être essaie de rafraîchir la page ouais ok je suis des retours normalement ah c'est bon on t'a retrouvé ok euh ça arrive ouais je suis désolé mon pc a crash voilà vous travaillez dans l'IA et vous avez du matériel qui parfois n'est pas d'accord avec ça mais bref passons euh je parlais des limitations hardware tout à l'heure ouais du coup il fallait que tu remettes ta presse ouais pardon je vais faire ça tout de suite ok désolé pour la passage durant ton absence une petite question de Sama je te laisse en réponse il y a qu'en est-il de l'éthique vis-à-vis le fait que les images générées puissent euh ok partie éthique euh c'est à la fin question de Sama je vais le mettre là question de Sama hop voilà j'y répondrai juste après euh j'en étais à j'en étais à gain de productivité ouais une gain de productivité c'est assez énorme donc je disais je reprends mon fil désolé pour l'interruption j'espère que ça n'arrivera plus euh tout ce qui est texte c'est littéralement un gain de temps absolument énorme si vous savez comme je disais rien réussi à en faire pour le moment allez voir comment on fait des promptes c'est pas trop sorcier faut juste y intéresser dix minutes et vous allez gagner des dizaines d'heures des dizaines d'heures par mois surtout si vous écrivez des trucs au quotidien les images je parlais de images générées par l'IA aujourd'hui vous avez un moteur qui s'appelle et c'est au moment où ça a planté que je disais ça flux flux 1 voilà flux 1 qui est un moteur de génération d'images qui est littéralement bluffant on a ça y est on a atteint le niveau où vous êtes plus capable enfin on est plus capable parce que moi non plus de différencier une image IA d'une image faite par un photographe professionnel ou un smartphone ou peu importe la prochaine étape c'est le vocal c'est ce sur quoi nous on travaille avec Colifly c'est le fait d'arriver à faire discuter des IA avec des humains voilà et l'étape d'après c'est la vidéo la vidéo c'est un peu plus lourd c'est un peu plus compliqué à gérer enfin la vidéo pardon la vidéo en temps réel bien sûr parce que créer des vidéos en IA on sait le faire mais en fait aujourd'hui ce qui pose problème c'est le temps de calcul nécessaire et donc c'est pour ça que peut-être si vous suivez un petit peu ce qui se passe mais que vous ne comprenez pas trop il y a toutes les grandes firmes américaines qui achètent des fermes de calcul mais titanesques d'ailleurs là on parle depuis le début de la semaine de deals qui sont en train d'être passés avec des grosses sociétés du nucléaire pour en fait fournir l'énergie nécessaire à ces centres de calcul pour faire tourner ce dont on a besoin de faire tourner donc là en fait ils sont en train de créer des mini réacteurs pour vous faire un résumé ils sont en train de créer des mini réacteurs nucléaires pour alimenter des data centers voilà mais des data centers pas ceux qu'on a en France des data centers qui font 100 fois cette taille voilà donc ça c'est l'actualité je vais passer vite dessus parce que c'est un énorme sujet mais pas le temps il est 36 et justement il faut que je continue sur la partie automatisation et productivité tâches répétitives on en a parlé marketing prédictif j'en ai parlé plus tôt et en exemple ce que je peux vous citer c'est que je vous en ai cité déjà sur du contenu vous pouvez automatiser de l'analyse et de l'analyse de campagnes publicitaires notamment ce qui vous permet en fait à vous de juste avoir à récupérer cette analyse et à améliorer votre process vous avez des startups qui se montent dans tous les sens moi j'ai un partenaire que j'aime beaucoup qui s'appelle Webin qui est une société française basée à Paris ils sont à Station F d'ailleurs c'est une société qui vient de lever pas mal de fonds et eux en fait vont faire de la ce que je vous expliquais pour Amazon et Netflix tout à l'heure de la recommandation de produits notamment et de la personnalisation de pages produits en fonction de vos critères d'achat des critères d'achat des clients et de ce qu'ils ont rentré sur leur profil en fait c'est ce qu'ils font pour des e-commerçants qui ne font pas la taille d'Amazon qui n'ont pas les moyens d'Amazon mais qui sont beaucoup plus apportés donc vraiment proposer un produit B dans un produit A en fait c'est du CRO mais packagé avec de l'intelligence artificielle et à la portée de d'e-commerçants plus petits quoi voilà enfin plus petits qu'Amazon donc ça c'est une sacrée techno et c'est une très belle boîte tac 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 ok quatrième point éthique et IA dans l'e-commerce ouh là il y a un là là on est sur un gros point et sujet ce matin je lisais un américain bien sûr dire que l'innovation et la technologie se fiche des contraintes légales qu'il peut y avoir c'est vrai et moi je suis plutôt d'avis enfin c'est vrai oui parce que quand on fait une découverte scientifique on fait une découverte scientifique moi je suis plutôt d'avis qu'il faut réfléchir les lois en fonction des innovations qu'on sort et pas l'inverse parce que c'est pas possible de faire l'inverse on peut pas réfléchir des innovations en fonction de la façon dont notre société fonctionne notre société elle évolue constamment elle s'adapte et en fait elle s'adapte au rythme des innovations alors oui c'est un énorme débat et je veux vraiment pas l'ouvrir mais je vais vous donner un exemple très concret et qui va vous parler avec la dernière mise à jour de iOS donc iOS 16 qui arrive qui est censée arriver depuis septembre sur nos téléphones vous l'avez vu iOS 16 est packagé avec ChatGPT maintenant et en fait est capable d'aller chercher de l'information dans vos applications personnelles pour en fait vous personnaliser du contenu je m'explique et je vous donne un exemple très concret qui va vous parler bah là je suis avec Samuel et je suis avec vous et puis on se met d'accord pour refaire un webinar dans deux semaines je vais demander à mon assistant personnel sur mon téléphone donc Siri mais là c'est plus Siri c'est Siri qui est devenu qui a passé un doctorat dans iOS 16 en gros je vais demander à Siri d'aller regarder dans l'agenda de tous les gens qui sont là si bien sûr j'ai accès à vos agendas mais en tout cas au moins à l'agenda de Samuel pour lui demander quelles sont les dates disponibles sous les deux prochaines semaines sur lesquelles on peut placer un webinar de ce type là voilà et en fait c'est Siri qui va me proposer il y a le jeudi prochain à telle heure où on peut refaire ça le vendredi à telle heure etc etc voilà ça c'est ce que permet de faire grosso modo ou c'est ce que va permettre de faire iOS 16 voilà c'est en fait se servir du contexte qu'il va trouver dans vos applications pour faire des tâches par exemple je vois ce soir un ami il ne m'a pas confirmé si je dois le voir bah Siri c'est ma connexion internet qui a crash je suis désolé bon est-ce que tu m'entends bien Samuel c'est bon et je peux reprendre c'est bon je te laisse reprendre le partage d'écran tu as une petite question autre temps de Saïd dont je te laisse plein de connaissances c'était par rapport aux mesures de sécurité qui sont mises en place pour protéger les données personnelles lors de la transmission à l'IA et comment est-ce que Comité gère les éventuelles restrictions RGPD ouais ok merci beaucoup pour la question pour finir sur mon point sur le justement le RGPD de 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 Apple et la mise à jour à iOS 16 et du coup je vais devoir enchaîner parce que j'ai perdu du temps et je suis désolé pour ce pour ce contre-temps ça m'embête beaucoup mais bon on peut rien y faire en gros ce qui s'est passé pour vous donner le fin mot de l'histoire avec iOS 16 c'est que en gros la commission européenne a bloqué le release de la fin le déploiement de la mise à jour de Apple donc si vous avez réussi à déployer iOS 16 sachez que vous avez une version dégradée et vous n'avez pas les fonctionnalités comprenant l'intelligence artificielle ça devrait arriver mais le problème c'est que pour savoir pour aller chercher dans mon agenda et pour aller chercher dans l'agenda de Samuel quand est-ce qu'on peut caler le prochain webinar la problématique c'est qu'en fait on fait remonter toutes les données personnelles et on ouvre complètement notre vie à une société comme OpenAI et c'est un gros problème parce que même plus que ça viole le RGPD c'est que là c'est même plus du viole c'est de l'assassinat on le marche dessus on le découpe en petits morceaux enfin tu laisses être inventif sur le sujet voilà pour répondre à ta question Saïd et ensuite on passera aux tendances et à la conclusion et je vais faire ça en moins de 10 minutes parce que je sais que certains ont prévu des choses après comment on fait et bien en fait justement on est en Europe et on a une chance c'est qu'on a des régulations qui sont parfois parfois freines en fait mais parfois sont quand même très utiles et dans ce cas là on a la possibilité ou pas de faire remonter les données aux providers qu'on utilise pour qu'ils puissent améliorer leur modèle nous chez Colifly on a choisi de ne pas le faire c'est logique puisqu'on ne va pas partager les données de nos clients et des clients de nos clients avec ce genre de firme là donc on n'améliore pas les modèles on ne permet pas aux modèles de s'améliorer en continu de toute façon je vais vous dire un truc ils n'ont pas vraiment besoin de nous voilà voilà si ça répond à ta question lors de la récupération du traitement des données clients pour les campagnes marketing ben voilà après entre nos clients et nous il y a des contrats de confidentialité des données qui assure aux clients plein de règles qui nous sont imposées justement par la loi RGPD auxquelles nous on se plie en tant que provider et auxquelles on fait très attention justement sur le traitement le sort notamment des données que nous allons qui vont transiter par nous mais de la même manière que vous utilisez un système de mail automation dans votre e-com ben en fait vous avez vous avez enfin ces systèmes là utilisent la donnée de vos clients voilà c'est un peu la même chose enfin c'est même complètement la même chose c'est le même système ok je vais enchaîner sur les tendances j'avais prévu d'autres trucs à vous dire mais bon du coup pas le temps avec ces soucis là donc tendance on va et vous le voyez sur une expérience client qui est plus immersive et qui est plus personnalisée l'intelligence artificielle qui est combinée à la réalité virtuelle à la réalité augmentée notamment qui permet vraiment des trucs plus immersifs qui arrivent voilà qui arrivent ce sont des technologies qui arrivent notamment j'ai eu la chance sur un salon récemment d'essayer un body scan pour faire de l'essayage virtuel donc c'est un espèce d'énorme miroir comme ça qui permet de scanner son corps en 3D en temps réel et de vous faire essayer des vêtements en fait voilà ce sont des technologies qui sont au Japon déjà et dans des pays asiatiques moins présentes et pas encore présentes en Europe mais ce sont des choses qui existent et ce sont des choses qui sont rendues possibles grâce à ces technologies là et au fait surtout que l'expérience client va vers de l'immersivité de la personnalisation voilà et moi personnellement j'ai pu travailler il y a quelques années sur de l'essay et de la customisation notamment de bagues et de voitures aussi en 3D et sans lunettes donc vous passez devant une vitrine de bijouterie et en fait vous voyez les bagues dans votre environnement devant l'écran et vous pouvez les personnaliser vous pouvez les grossir les rapetissir zoomer sur certaines parts changer la pierre enfin c'est des choses sur lesquelles moi j'ai travaillé personnellement il y a quelques années ce sont des choses qui existent qui pour le moment n'ont pas trouvé encore de enfin n'ont pas une adoption particulière n'ont pas trouvé un cas d'études particuliers dans la la vie courante mais sachez que ça existe voilà ce qui arrive en plein c'est le voice commerce clairement la démocratisation des vocaux le retour en force des appels téléphoniques le fait qu'on écrit moins et qu'on lit moins c'est une tendance qui commence en France sachez qu'en Asie on n'écrit plus du tout voilà et dans les pays et moins les pays sont développés moins on écrit parce que moins le pays est développé plus il y a d'illettrés et donc en fait c'est beaucoup plus naturel de parler plutôt que d'écrire parce qu'il ne sert à pas écrire voilà donc en Europe on est un peu en retard sur l'adoption de la voix même s'il y a énormément de vocaux et je pense que tout le monde ici les utilise sachez que c'est encore pire j'ai envie de dire de l'autre côté de l'Atlantique et en Asie et on a vu depuis une dizaine d'années arrivaient les assistants vocaux je parlais de Siri Alexa et Google Assistant ces assistants vocaux là vont et sont déjà d'ailleurs rendus intelligents par l'intelligence artificielle justement et donc ça permet les possibilités dont je vous parlais tout à l'heure avec Siri je ne vais pas revenir dessus mais c'est ça que permet le voice commerce une stat que j'ai lue hyper intéressante sachez que 60% des consommateurs ont déjà passé commande via un système comme celui-là voilà donc ont déjà par exemple demandé à Alexa de soit d'ajouter un produit au panier soit directement de passer la commande sur généralement des produits très génériques et les personnes qui les possèdent en tout cas c'est une statistique que j'ai lue sur Amazon ont déjà fait ça voilà tac 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 on a l'émergence de l'hyper personnalisation aussi et et notamment donc j'en parlais avec Webin tout à l'heure de pouvoir personnaliser des contenus sur les pages produits sur lesquelles on est en temps réel voilà je vais passer vite parce que du coup on n'a plus trop le temps et j'en suis vraiment navré conclusion ok conclusion l'intelligence artificielle c'est une opportunité de dingue pour l'e-commerce c'est même plus qu'une opportunité c'est l'avenir de l'e-commerce concrètement en termes de bénéfices on en a parlé il y a un gain de productivité qui est monstrueux voilà parce que en fait tous les types de contenu les quatre grands types de contenu dont je vous ai parlé texte image voix et vidéo vous pouvez quasiment dès à présent les générer vous-même et générer des choses de très bonne qualité si vous avez les bons outils et que vous savez les utiliser ça vous permet d'augmenter votre compétitivité bien sûr parce que si vous mettez moins de temps et que vous mettez moins de moyens à créer les mêmes choses vous êtes plus compétitif forcément et ça vous permet d'améliorer l'expérience client ça on en a assez parlé je pense pour que vous l'ayez compris les défis qui restent à relever ça va rester les coûts d'implémentation parce que ces outils là ils peuvent avoir un coût c'est pas cher du tout honnêtement mais ça peut faire peur de se dire je mets ma carte et je connais pas trop l'outil pour le tester les défis à relever ah oui pardon j'étais pas sur la bonne ligne l'adaptation culturelle aussi parce que parler avec des intelligences artificielles sortir des solutions comme ça ça peut ça demande une certaine adaptation et on en a parlé la réglementation qui est très très loin d'être adaptée actuellement pour la jungle qui est ce marché le marché de l'IA mais on y vient voilà pour moi c'est bon Samuel je suis un peu déstabilisé par les coupures qu'on a eues et vraiment je m'excuse platement pour ce qui s'est passé mais mais voilà moi je suis arrivé au bout de ça j'ai répondu à vos questions en filaire si vous en avez d'autres peut-être qu'on peut en prendre une ou deux et on finit à midi comme ça et c'est pas mal je sais pas ce que t'en penses ouais parfait du coup s'il y a des questions c'est le moment ou jamais ce qu'on va faire c'est qu'on mettra également le replay sur notre chaîne YouTube donc je vais vous mettre le lien en commentaire enfin dans le chat et parce que tu as l'interruption enfin la présentation était très claire puis si jamais tu as de revenir à l'occasion pour d'autres webinaires la porte reste ouverte très bien c'est très sympa est-ce que tu pourras couper les moments d'interruption dans la vidéo c'est prévu c'est prévu la vidéo j'ai posturé sur la chaîne YouTube dès cet après-midi je mettrai également le document de présentation en pièce jointe sur Rémi Kéo voilà pour ceux qui voudraient le retrouver ok très très bien écoutez si je vois pas de questions apparaître donc j'imagine que soit c'était très très bien et du coup j'ai répondu à tout en live soit c'était très très mauvais et vous avez pas de questions j'espère que je suis au moins entre ces deux réponses et que ça vous a plu et que ça vous donne envie d'en savoir plus et de vous intéresser parce que c'est vraiment un secteur qu'il faut suivre voilà qui va extrêmement vite et qu'il faut suivre il faut comprendre ce qu'il y a derrière parce que en fait si vous prenez pas le train en marche il va pas vous attendre voilà ok nous sur Cibweb Connect on se retrouve mercredi prochain à 11h on va rendez-vous cette fois avec Baptiste Nicolas le formateur de Vidjet qui est un outil de génération de vidéos pour les fiches produits qui fonctionne par IA également super merci beaucoup merci à tous je vous laisse aller manger je vous souhaite un excellent appétit et puis je vous dis à bientôt sur LinkedIn ou en vrai ou sur un webinaire merci encore Loïc bonne journée à tous à bientôt bonne journée au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous